Je ne suis pas une hyper bavarde. Bon, Copenhague, urgence, ça signifie quoi en fait ? Alors, l'idée c'est de prendre conscience à nos élus que la société civile est vraiment très sensibles à ce qu'ils vont décider en termes vraiment d'action pour contrôler la problématique climatique. Voilà, alors après, effectivement, pour nous c'est essayer déjà de sensibiliser le citoyen, de lui donner les moyens de pouvoir agir sur nos élus déjà locaux. Voilà, donc par des initiatives comme aujourd'hui, on essaie effectivement de permettre déjà que les personnes s'autorisent, déjà en mettant quelques mots, puis s'autoriser à ressentir ce que pour eux ça représente une problématique climatique. Parce qu'on imagine que ce n'est pas que les ours polaires, quoi. Ça va nous toucher, ça va nous toucher grandement dans nos problématiques quotidiennes. Alors, est-ce que tu as l'impression que la population est sensibilisée et vraiment prend conscience du problème et ne se contente pas de dire « oui, on sait, le champ de climatique, c'est ceci, c'est cela ». Est-ce qu'ils en ont vraiment conscience ? Je crois qu'un être humain, c'est vraiment très complexe. Je pense qu'à l'intérieur de chaque personne, maintenant, il y a une résonance. Mais par contre, elle est étouffée effectivement par le quotidien, par nos problèmes financiers, comment tenir la famille, le stress au travail, etc. qui fait que tout ça prend énormément de place et on n'écoute pas la petite voix. Mais je pense que cette petite voix, elle y est maintenant, quoi. Ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans, quoi. Ça, c'est certain. Et toute l'idée, c'est effectivement comment toucher cette partie de l'être humain qui existe pour qu'elle puisse se laisser émerger et un peu transformer les autres parties à l'intérieur de cet être humain. Et puis, mettre en place, que chacun puisse mettre en place, effectivement, et décider, ben voilà, moi, j'arrête d'agir sur l'environnement et vraiment, je transforme mes habitudes. Donc, je pense que oui, il y a un mouvement, mais qui est encore, à mon avis, beaucoup trop faible actuellement pour influencer. Donc, du coup, l'obligation de se mobiliser. Donc, la démarche individuelle peut avoir une incidence sur les gouvernements, sur le politique ? Complètement. Et la démarche individuelle, tu la définirais comment ? C'est-à-dire faire attention à ce qu'on achète ? Ah oui, ça... Faire attention à ce qu'on consomme, c'est ça, d'accord. Oui, une certaine forme, c'est un mot qui est un peu tabou, mais moi, je n'ai pas peur de l'utiliser. Une forme de décroissance pour le monde occidental. C'est certain. Décroissance positive, comme certains l'entendent. Parce qu'il y a un mouvement de décroissance positive qui est un peu marginalisé par les politiques. Ça se comprend très bien, puisqu'il porte atteinte au développement économique, évidemment. Si tu t'inscris dans la décroissance, tu vas moins consommer, disons que pour eux. Mais en fait, tu vas consommer plus intelligemment. Voilà. Ce n'est pas une question de moins consommer, c'est une question de consommer différemment. Voilà. Par exemple, on peut se faire du bien, on peut compenser un stress en allant s'acheter une multitude d'objets totalement inutiles. Ou on peut effectivement décider d'aller se faire faire un massage, d'agir dans une association, de faire des choses comme ça, qui vont donner du positif. Ça va permettre aux gens de travailler. Il y a plein de techniques manuelles pour se déstresser, pour consommer des médicaments. Enfin, il y a des tas de choses où on peut effectivement retrouver du lien social. Moi, je pense qu'il faut qu'on consomme plus de liens sociaux et moins d'objets de compensation à ce lien social. Merci.